chers amis chers lecteurs de l'antipresse nous sommes samedi soir et nous revoilà une fois de plus ce 4 juillet en direct d'arola de la magnifique forêt d'où j'ai commencé il y a huit semaines et quelques maintenant nos diffusions nos rendez vous hebdomadaires ces rendez vous ont si bien marché que ma foi je me m'efforce de les perpétuer chaque semaine quelquefois je ne peux pas le faire le vendredi qui est la date habituelle donc je me rabats sur ce samedi soir en espérant que entre vos courses en montagne et vos sorties en ville vous aurez le temps de jeter un coup d'oeil à ce que j'ai à vous dire ce soir et bien de nouveau l'antipresse est un peu sensible aux événements et à l'actualité pas autant que la presse de grand chemin mais quand même est de nouveau nous ici en suisse nous avons eu une petite surprise un oeuf de pas qu'à tarder de notre gouvernement puisque au milieu de la semaine on nous a imposé de nouvelles mesures de combat contre le coronavirus et bien tant d'épouvante avec si peu de moyens c'est décidément un film gore très réussi et même c'est tellement réussi qu'on a décidé manifestement d'en faire une série je vais parler évidemment de la série qui raconte les aventures de notre inséparable compagnon coronavirus qui est aussi collant et fourbe que l'épouvantable gollum au basque de la fraternité de l'agneau de l'anneau dans l'essai dans le seigneur des anneaux vous avez bien compris d'ailleurs comme gollum on peut se demander mais quel maître il sert cet être fut cet être versatile et fuyant en tout cas au moment où j'écris ceci les autorités suisses viennent de rouge listé enfin de mettre en ligne en liste rouge pardon certains pays à risque et d'imposer à partir de lundi le port des masques dans les transports publics en laissant planer d'autres mesures possibles c'est évident parce que la menace était apocalyptique rendez vous compte le 29 juin cette semaine semaine dernière de semaine 159 cas de contamination dans le pays le 30 juin 125 cas le 1er juillet 80 2 juillet 63 cas pour 12 hospitalisations dans tout le pays suisse et ceci de source officielle vous pouvez télécharger ça sur le site de l'administration fédérale suisse et donc pourquoi soudain cette deuxième vague au moment où tout le monde part en vacances et au moment où la maladie elle-même menacée de prendre congé et bien parce que peut-être je n'en sais rien parce que le téléchargement de l'application suisse vide était en train de piétiner il était trop décevant et qu'il fallait peut-être lui donner un coup de fouet parce que peut-être ces fameux masques sont enfin disponibles et qu'il faudra bien les écouler d'une manière ou d'une autre car on ne peut pas croire très sérieusement mes chers amis que cette nouvelle entrave au retour à la normale dont nous avons tous besoin et en particulier l'économie de ce pays comme de tous les autres pays puisse être justifiée par un infime sursaut dans la statistique de la contamination dont on ne sait toujours pas exactement à quoi elle rime vraiment à quoi ça rime-t-il justement c'est ce que demande de son côté c'est ce que se demande de son côté dans l'antipresse de cette semaine notre ami analyste de la santé catherine riva réduire dit-elle de nouveau de 0,3% le nombre des cas testés positifs qui ont de grandes chances d'être des faux positifs faire reculer la mortalité en suisse encore plus au dessous de la limite inférieure de la valeur statistiquement attendue parce que je vous rappelle nous sommes en dessous de la mortalité saisonnière ordinaire avec toutes ces mesures ou peut-être sans ces mesures mais en tout cas en ce moment en suisse ben on meurt moins que d'habitude ou bien alors juste entretenir la panique et s'assurer de la soumission de la population fin de citation voilà-t-il pas que même cette journaliste rationnelle et chevronnée risquerait de tomber sous l'accusation de complotisme comment nos autorités manipuleraient-elles une crise sanitaire à des fins inavouables et comment se fait-il par ailleurs que ces mêmes autorités dans tout le monde occidental est laissé submerger leur ville par des manifestations pour la cause des noirs pour pointer du doigt ensuite je ne sais pas moi des tournois de tennis ou bien des soirées en discothèque qui aurait répandu le virus elle devait sans doute savoir des choses que nous ne savons pas par exemple que le virus sars-cov 2 est si bien élevé qu'il évite d'infecter les bien pensants si vous êtes antiraciste vous serez pas affecté si vous êtes neumak jokovic si vous allez dans une boîte de nuit là vous représentez un vrai danger bref nous reste-t-il une autre explication pour de tels mystères que la théorie du complot fusse le complot des imbéciles j'en arrive donc enfin dans ce numéro après l'avoir annoncé pendant plusieurs semaines mais enfin il se passe toujours des choses à évoquer ce qui me semble le fond du problème justement la conspiration des imbéciles à savoir le désarmement intellectuel de toute l'humanité face à cette crise à cause d'un abandon d'un abandon tout simplement de la faculté de penser de comprendre la réalité remplacer par le traitement de l'information le traitement de l'information la représentation en termes de chiffres et de données de cette maladie a complètement occulté sa réalité sa réalité matérielle sanitaire biologique un livre de théodore rosa que j'en parlais la semaine dernière nous avait prévenu il ya 35 ans déjà et je crois qu'il vaut la peine d'en tirer quelques leçons c'est ce que je m'efforce de faire dans ce numéro notre ami eric werner de son côté se penche lui aussi sur un obscurcissement que nous espérons temporaire de la raison nos médias et nos autorités ces jours-ci outre qu'elles entretiennent le feu de la peur du virus s'efforcent d'extirper de nous la dernière trace de haine et de racisme mais est ce vraiment le bon moyen d'instaurer le règne du parfait homme entre les hommes enfin entre les humains les hommes les femmes enfin tout ce qui s'en suit l'anti haine remarque eric werner tente à produire l'inverse exactement de ce qu'elle prétend produire est ce que donc on répand l'anti haine à dessein est ce qu'on veut vraiment produire ce que l'anti haine produit ou est ce qu'on ne sait pas ce qu'on fait nos interrogations sont malgré tout semblables donc quoi qu'il en soit entre la pandémie de la peur et la pandémie des bons sentiments nous sommes placés sous une véritable douche écossaise si au moins nous pouvions en sortir plus blanc pardon immaculé à une dernière chose vous vous rappelez le l'étude bidon publié par la revue l'un de sept contre la chloroquine publié puis rétracté tellement elle était fausse tellement était truqué on n'en parle plus tellement dans les médias pourtant on devrait comment va-t-on comprendre la dérive des publications scientifiques si on ne pose pas quelques questions à ceux qui en sont les responsables or il se trouve qu'un des quatre auteurs rendez vous compte de l'étude la fameuse étude rétractée à la source de ce scandale et professeur à l'hôpital universitaire de Zurich ici chez nous en suisse étrangement aucun média suisse à notre connaissance depuis l'éclatement de ce scandale planétaire ne semble avoir eu l'idée de contacter cet auteur pour lui poser quelques questions nous avons donc retrouvé notre plus bel allemand pour lui adresser par écrit dix questions sur sa participation à la fameuse étude du lancet le résultat de notre démarche et bien il est présenté et commenté dans l'antripé à l'antipresse de ce dimanche pour conclure avec une image puisque c'est l'illustration même de de mon de mon article vous connaissez certainement ce tableau c'est bizarre de retrouver le bon vieux breugel le bon vieux breugel l'ancien ici dans les alpes valaisanne ce tableau s'appelle les aveugles guide les aveugles tout rapport avec les sujets traités ici et beau purement fortuit vous imaginez bien enfin annonce pour les recteurs nous passons cette semaine formellement au fameux régime d'été de l'antipresse donc le cahier pdf aura une mise en page plus simple plus distendue les sujets seront un peu plus léger je mettrai de nouveau quelques pièces littéraires dans dans notre lettre hebdomadaire et puis vous aurez aussi droit avec le pdf à un nouveau format de lecture qui est le format hip-hop destiné aux liseuses donc nous faisons tout pour vous rendre les vacances aussi agréables que possible que ce soit ici en plein air ou dans un bon petit confinement quelque part dans le monde à la semaine prochaine